Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir, nous reprenons l'audience. Nous redonons la parole au co-procureur international pour lui permettre de conclure ses observations finales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous en sommes arrêtés avant la pause aux éléments de preuve qui confirment la conviction de l'accusé. Dans l'idéologie du PCK à l'époque de M13, nous avons évoqué l'opinion de François Bizeau. S'agissant de ses convictions, cette conviction dans l'idéologie du PCK, il l'a ressentie et elle est demeurée en lui après M13 et tout au long de la période S21 et bien au-delà. Après, comme j'ai mentionné précédemment, il l'a entretenu en relation avec Sun Tsen, rappelons-nous que cet homme était le supérieur direct de l'accusé et participant direct au plus haut niveau des crimes qui ont eu lieu à travers tout le pays. Il y a au moment du procès, pendant le procès, reprend l'interprète, lorsque... Lui, il y a parlé de Sun Tsen, c'est là que j'ai attendu. C'est le moment où je m'attendais, où je souhaite que j'attends pour révéler la vérité au monde et au Cambodge. J'ai été choqué lorsque les ennemis l'ont remise en cause et je m'inquiétais beaucoup à son encontre après le 25, le juin 1986. Je l'ai estimé énormément et je dis qu'il y a eu à la Sons Tsen. Enfin citation, Sons Tsen, ainsi que les autres au dirigeant du PSC-K et les symboles des politiques de la révolution. C'est un homme qui l'a menacé de le tuer. Le homme qui lui donnait pas de choix et pas d'opportunité d'escalier de ses tâches. Et selon l'accusé, il n'avait aucun choix, pas de possibilité de s'échapper des erreurs de M13 ni de S21. Et cependant, des années après la chute du régime, l'accusé l'estime toujours. Estime toujours Sons Tsen et a toujours peur pour ça, c'est qu'il y a un homme qui vous a forcé à commettre des crimes aussi horribles que ceux-ci sous la menace de mort. Pour un homme qui vous a forcé à faire subir tant de pleurs d'agonie et de tragédie à tant de personnes. Bien évidemment, il n'y a pas eu une telle réticence ni de telle menace. L'accusé, Sons Tsen, était des frères d'armes dans cette croisade fourvoyée idéaliste pour laquelle ils s'étaient préparés leurs âmes, leurs cœurs et leur humanité. Et Mme Zemes, les juges, tout autant que l'accusé nous a dit en long et en large au cours de ce procès, il s'est soustrait à certaines réponses directement et vis-à-vis de la place du mensonge ou de l'absence de vérité vis-à-vis de son rôle à S21 en tant que tortionnaire. Par exemple, lorsqu'il a parlé de sa participation lors de deux semaines de réunions, de sessions d'éducation politique du PSC, à la fin de ce qu'il a expliqué, comment il se sentait vis-à-vis de Pol Pot lorsqu'il a rencontré. Et voilà ce qu'il a déclaré. Question. Vous avez mentionné précédemment que certains des membres du parti étaient jaloux que vous aviez rencontré Pol Pot. Est-ce que vous avez considéré que c'était un privilège d'être dans la présence de Pol Pot lors de ces réunions ou de ces séances de formation ? Réponse. Je souhaiterais déclarer à toute franchise qu'à l'époque, j'avais un sentiment étrange. J'ai étudié avec sept personnes du parti depuis trois ans. Et maintenant, je rencontrais le numéro un du parti pour la première fois. Et j'ai ressenti un sentiment étrange. C'était difficile à décrire ce sentiment à l'époque. La question. Est-ce que c'était un sentiment agréable d'être en sa présence ? Réponse. C'est un sentiment étrange. Vous savez, un sentiment agréable. Mesdames et Messieurs les juges, ce sentiment agréable, c'est un sentiment qui est à la presse de Pol Pot. Si l'accusé avait ressenti une haine vis-à-vis des crimes commis et un responsable, et bien ce responsable aurait été Pol Pot, le prêtre des rois, le dirigeant du mouvement du PSCK, et qui a conçu les plans par le biais desquels les crimes 1921 forment une partie intégrée des crimes commis. Cependant, l'accusé s'est sentifié d'avoir été en la présence de Pol Pot et était dévoué et a été également évoqué d'un respect d'une grande estime de la part de Sunset. Et je me permettrai de rappeler, Mme et Messieurs les juges, que cette réunion a eu lieu à la fin, pendant la deuxième partie de 1978. Et pendant cette période, il m'a amené à croire qu'il avait perdu toute illusion concernant la politique du PSCK. Et je dirais qu'il s'agissait là d'une tentative calculée de modifier une déclaration faite précédemment, vis-à-vis de laquelle il a réalisé que cela, il était particulièrement nuisible. Son admiration pour le parti pouvait être considéré à la lumière de la fierté qu'il ressentait, et en fait de le représenter et d'être le chef de file de S21. On peut voir ici une photo d'époque le représentant, et ce qu'on peut le voir pendant les débats, une photo de lui pendant sa période en poste à S21. On le voit, assis derrière un microphone en uniforme, formant son personnel, ses étudiants, sur les politiques du PSCK. Si vous regardez maintenant la photo, il me semble que je suis plutôt fier, j'étais plutôt fier à l'époque, de maintenir une ferme position de classe. Et il a par ailleurs déclaré, j'étais le seul à prendre le microphone à S21. J'avais l'autorité de former le cadre du PSCK dans le domaine de l'idéologie du PSCK. Il a parlé de toute évidence que l'accusé était fier de recevoir les instructions et fier de les transmettre. Et il nous a également dit qu'il était fier, lorsque Son Sen a accepté la proposition de déplacer S21 pour laisser le poignet à Yat dans ce projet de fondation. On peut considérer qu'il était fier de son travail à S24 pour l'affaire du PSCK. Là encore, il a dit qu'il, alors qu'il disait qu'il ressentait une désillusion vis-à-vis du parti, il a dit qu'il voulait promouvoir la réputation de Présar de S21 au sein de l'arrivée du PSCK, en fournissant du riz supplémentaire de Présar au centre de la partie à l'époque. À S21 comme à S24, les prisonniers mouraient de faim. Comment alors quelqu'un pouvait être si fier de ses supérieurs ? Comment est-ce que quelqu'un pouvait être si fier d'aider à créer et à faire fonctionner un centre d'extermination ? Comment est-ce que quelqu'un pouvait être si fier d'endoctriner son personnel de manière à ce que ce même personnel torture et exécute ? Comment est-ce que quelqu'un pouvait être aussi fier de la réputation d'un endroit où s'est siégé le mal dans une pareille mesure ? C'était parce qu'il avait conviction dans le parti, il était convaincu de ses idéaux et en fait du contenu de son travail, à savoir que le parti croyait en lui, sa conviction dans la plus l'idéologie du PSCK et démontrait encore plus par son parcours personnel. Après avoir terminé sa mission à M13, à la 1075, il était tout à fait conscient que la mission suivante l'amènerait à torturer et à tuer encore plus d'ennemis ou de personnes considérées comme des ennemis du PSCK. Mais c'était un jeune homme, il était célibataire, il s'est marrié de son propre choix à la fin de 1975 et de toute évidence, il n'était absolument pas avoué par la perspective de ses nouvelles missions. Et à cette époque-là, il s'était marié, il avait déjà fait participer à la torture et à l'assassinat d'un premier groupe de prisonniers qui avait été emmené de Takmao, au site est temporairement occupé de S21 à Phnom Penh. Le nombre de morts augmentant rapidement à S21 n'a pas découragé l'accusé d'agrandir, de créer une famille, de l'agrandir en 1976. Sa femme a donné naissance à un premier enfant et en 78, à un deuxième enfant, il a eu deux enfants alors que des enfants étaient arrêtés et exécutés avec leurs parents à S21. Il a déclaré par ailleurs qu'il ne voulait pas simplement élever les enfants, mais il souhaitait que ses enfants adoptent la politique et la révolution du PSCK. Il voulait qu'ils aiment, que ses enfants aiment la révolution et rejoignent les rangs de la révolution. Qu'est-ce qu'il pouvait le déconnecter de l'humanité l'entourant alors qu'il nourrisait ses enfants, ses propres enfants ? Il affamait et enjoignait le massacre brutal d'autres enfants. Et bien évidemment, madame et messieurs les juges, il s'agit là d'une contradiction complète d'un côté que l'accusé nous dit qu'il l'a et essaye de faire croire à la Chambre qu'il détestait les politiques du parti. Et cependant, il souhaitait que sa famille et que ses enfants adoptent les mêmes politiques. Madame la Chambre, les juges, pendant la période où il était en poste à S21, l'accusé a exercé un engagement et un dévouement absolu et véritable au PSCK. Dans le rapport conjoint, Dr. K. Soumonat et Dr. le Dr. François-Sironi-Guilbault ont élimi l'opinion selon laquelle l'accusé était dévoué à la politique du parti du PCK pendant toute la période où il était en poste à S21, lorsque ces personnes abordaient ces questions, et je cite ici leur rapport, la motivation de ces actes n'était pas motivée par un besoin d'obéir aux ordres. L'accusé était une conséquence de ces actes, mais la conséquence du besoin de quelque chose, du besoin de quelque chose au quoi croire. Bien évidemment, ils considéraient que la conviction, c'était la conviction, le dévouement vis-à-vis du PCK, non pas la peur qui a motivé, et qui a joué un rôle moteur essentiel pour l'accusé. Les experts ont conclu que l'accusé s'est considéré comme le protecteur du centre du parti et que son rôle donnait sens à sa vie. Par ailleurs, l'accusé a indiqué que les experts a indiqué aux experts qu'il avait toujours conviction dans les idées du parti, même après l'affirmation de S21. Lorsque les experts lui ont posé la question de la mort de son père en 1990, il a répondu qu'il refusait d'avoir des émotions parce qu'on ne pouvait être émotionnaire et avoir des sentiments. Les experts ont passé un total de 30 heures avec l'accusé. C'était un environnement privé, intime, à l'extérieur de ce prévoir, et plus on avait dans l'intime, plus les réponses révélées des éléments de la sorte. Cet environnement, dans lequel s'est déroulé cette expertise, ont permis aux experts d'arriver à des conclusions fiables. qui n'auraient pas été disponibles autrement dans ce prétoire également. Nous avons par ailleurs entendu le témoignage du professeur David Chandler, un des universitaires les plus éminents autour de la question de S21 du PCK. Et il a dit que l'accusé avait conviction dans l'objectif du travail à S21, et il ne le détestait pas du tout. Au contraire, comme il a voulu l'affirmer. Lorsque le Conseil de la Défense a posé la question de l'encousiasme de son travail à S21, on pouvait s'attendre à ce que l'on parle de la ligne du parti, le professeur Chandler a répondu. Ce n'était pas seulement une question de ligne du parti, cela faisait partie de la ligne du parti que l'accusé acceptait complètement et à laquelle l'accusé adhérait complètement. Cela correspondait à ses propres tendances, à ses propres compétences, et c'était une personne, un révolutionnaire du parti, et il pouvait s'énormir de S21. Et ce, fort justement, nous avons basé, et le professeur David Chandler a basé son témoignage sur les documents étudiés, il a étudié personnellement à S21. Le professeur Chandler a mis une analyse extrêmement complète de S21 dans un ouvrage, et il a traité dans cet ouvrage de la participation active de l'accusé dans le processus. C'est ce qu'il y a à S21. Enfin, même si le juge, au cours des derniers jours, il a eu des questions pendant lesquelles il a eu eu des questions posées à l'accusé, et celui-ci a semblé admettre que, alors qu'à S21, il croyait toujours dans les politiques du parti, tout en étant à S21. Lorsque le Conseil de la France lui a posé la question, est-ce qu'on vous a admetté qu'en réalité vous étiez un homme qui appréciait la confiance de ses supérieurs, qui mettait en œuvre d'une manière dévouée et sans pitié la persécution du PCK sur le peuple cambodgien à S21, pour l'inconciliation, est-ce que vous avez aimé cela, oui ou non ? La réponse de l'accusé a été la suivante, oui, je l'admets, je le concède totalement, sans réserve. Mesdames et Messieurs, selon ses propres mots, à la fin du procès, il a voué à réaliser les objectifs du parti, car il est croyé dans la politique d'écrasement en tant que finalité légitime. Ceci est véritablement un changement pivot de ce procès. Et ceci est une évolution par rapport au début du procès, par rapport à la période d'instruction du procès, car il nous disait au départ qu'il vivait dans la peur, qu'il était forcé d'enjoindre la torture, qu'il était forcé d'ordonner les tueries, qu'il n'avait pas le choix et qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui de s'échapper. Cependant, si le mot « dévotion » ne s'applique pas là, à ce moment-là, ce mot intervient sa définition. Si, cependant, il avait le dernier jour du procès changé sans plaidoyer et avait affiné sans réelle motivation dans la réalisation de ces crimes, s'il est attendu à ce moment-là, eh bien, je pense que ceci serait une étape très tardive du procès. L'angoisse des partis civils, leurs souffrances, on peut imaginer, à travers les mensonges qui ont été entendus dans ce pacte. Malheureusement, le monsieur le juge, nous avons invité l'accusé à maintes reprises à changer sa position. Et nous ne saurons en définitive jamais ce qu'il voulait dire. Dans l'état où sont les choses, ces questions, la question tendancieuse et ambiguë qui lui a été posée, et la réponse courte qu'il a fournie, n'ont pas permis à la Chambre et au public d'avoir la possibilité de déterminer ce qu'il voulait dire. Le témoignage et les documents qui vous ont été soumis établissent clairement que l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés, non pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il était un participant dévoué et convaincu. Pour conclure, l'accusé était un perfectionniste, un bureau de travail qui est resté tout à fait conscient à toutes les étapes de ce qui se passait dans un système en train de stricte discipline et de rapports constants. C'était une personne efficace dans la mise en oeuvre des crimes. Nous ne suggérons pas que l'accusé était un monstre et nous ne disons pas que c'était une personne pathologiquement inhumaine. Cependant, nous rejetons toute suggestion selon laquelle il s'agissait là d'un prisonnier du régime et encore moins un participant réticent dans les crimes. Tels éléments trompeurs ne méritent pas votre considération à l'instant. Maintenant, je souhaiterais tourner mon propos sur la question de la qualification juridique des actes dont l'accusé est pénalement responsable. Je souhaiterais tourner mon propos sur la question juridique des actes dont l'accusé est pénalement responsable. ensure que la question juridique des actes sur le Merci. 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 Merci.